Générique 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 Allez, salut à tous et très heureux de vous retrouver dans l'heure des 4 heures. Cinquième et sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 C'est pour bientôt et comme il est de coutume, nous allons décortiquer la liste de Patrice Bommel autour du thème éléphant qualification mondiale Coupe du Monde 2022 Le groupe de Patrice Bommel a-t-il le potentiel pour s'imposer sur les deux matchs à venir ? Salut à vous, salut à vous. Salut Magat. Salut à vous Begroué Géniago. Salut Magat C'est toujours un plaisir. Oui, vous êtes tous deux en cravate, sauf moi. Un équilibre, c'est un équilibre. Il va falloir crier au complot. Allez, 27, 21, 59, 93, 92, 19, 27, 21, 59, 93, 92, 19, le téléphone sera ouvert d'ici quelques instants, vous pouvez donc interagir avec nous sur ce sujet. Allez, le groupe de Bommel, c'est 25 joueurs appelés avec quelques absences qui alimentent depuis hier l'opinion sportive ivoirienne. D'excellents joueurs donc qui ne figurent plus sur la liste du technicien français. Que se passe-t-il exactement ? Allez, élément d'explication. Les éléphants font encore l'actualité ce jour dans l'heure des tchatchers. Bommel a dévoilé le jeudi 4 novembre sa dernière liste pour les deux matchs cruciaux Côte d'Ivoire-Mozambique, Cameroun-Côte d'Ivoire, des rencontres comptant respectivement pour la cinquième et sixième journée des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur a largement reconduit sa dernière liste publiée au mois d'octobre. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de liste élargie comme à son habitude. Le technicien français s'est appuyé sur un groupe de 25 joueurs mélangeant ici expérience et jeunesse. Avec un Eric Bailly retrouvé, Aurier qui rejoue, alors qu'il marche si loin avec son club Lajas. Bref, les joueurs de Pédigree ont tous répondu oui à la sélection ivoirienne, sauf 4 joueurs majeurs, dont 3 soit pour cause de maladie ou soit pour cause de blessure. Comme ce fut respectivement le cas de Singo, Boga et Gervinho qui s'est croisé les ligaments. Mais la grosse surprise est venue du côté de Wilfried Zaha, attaquant ivoirien évoluant à Crystal Palace en Angleterre. L'attaquant moque à l'appel, dit-on pour incompatibilité d'humeur avec le climat africain alors qu'il est dans la forme de sa vie en première ligue. Toutefois, le groupe Avomel a vu des circonstances énumérées ci-dessus et vu comme celui de la continuité. Mais a-t-il le potentiel nécessaire pour s'imposer sur les deux matchs à venir ? Cher tchatcheur, à vous la passe. Passe évidemment bien réceptionnée que d'ailleurs je vais distribuer mes deux pistons à droite et à gauche. Alors messieurs, avant donc d'entamer un débat bien rouleux, est-ce qu'on peut dire que là on sent le statut de la canne qui se dessine ? Écoutez, depuis quelques matchs, on sent que le statut se dessine. Il y a un groupe qui est là, il y a une colonne vertébrale qui est bien dessinée. quand je regarde, on voit Sylvain Gouhou dans la pêche, Aurier, Éric Bailly, Sinali, Willy Bolli, au milieu Sangaré, Kessier, devant Alain, Gradel. Donc on voit déjà qu'il y a un groupe qui est en place, qui se dessine, il y a une notion qui a plus de forme. On voit déjà le squelette dans le 11e départ de cette équipe des éléphants du Côte d'Ivoire. Grégo, vous êtes d'accord avec lui ? Oui, il y a une véritable colonne vertébrale. Moi je dirais Boho qui descend avec Bailly et Bolli. Au milieu du terrain, on a ce dieu extraordinaire Sangaré et Kessier et devant, on a la doigt de la flèche Masgrader et au centre pour la finition, on a Allaire. Je pense que c'est un groupe extraordinaire qui est un groupe qui va nous porter et qui est un groupe qui est de la qualité. Un groupe qui a de la qualité. Alors là, on va dire, c'est une liste basée sur la continuité. Oui, je pense que c'est un groupe qui a donné satisfaction au coach. C'est normal et c'est un groupe qui est dans la dynamique de la victoire. Vous comprenez, les éléphants, l'entraîneur ne veut pas changer. Un groupe qui a donné satisfaction, dont l'entraîneur continue sa colonne vertébrale. Là, vous savez, c'est vraiment important d'avoir de la constante, d'avoir de la synergie, d'avoir de la complémentarité. Je pense que l'entraîneur, il est dans le vrai. Je pense qu'il suit l'évolution de son équipe. Il est dans le bon tempo. L'équipe joue bien. L'équipe a des moments seulement de frérilité, mais son groupe est là, des joueurs de qualité et puis un groupe qui peut aller arracher la qualification. Il dit que c'est un groupe qui peut aller arracher la qualification, alors qu'on sait que défensivement, par exemple, surtout au niveau des gardiens, là, ça fait la deuxième fois consécutive qu'on n'appelle pas il les a tapés. Ici, c'est Abdoul Karim Kulushi, donc sa place. Est-ce que là, le jeune gardien, il les a tapés ? Par exemple, l'IFC Saint-Pedro peut dire adieu à la sélection ? Non, je ne crois pas. Au contraire, c'est l'une des promesses de cette sélection. C'est vrai qu'aujourd'hui, il fait face à une concurrence en France avec Gouhou Sylvain, Sangaré et Abdoul Karim Sissé qui est revenu à la lumière et qui joue en Ligue de Champions avec la SEC, qui est engagé en compétition africaine. Je pense que, non, l'IFC n'est pas perdu pour la sélection. Au contraire, je dis, c'est une des promesses. Mais là, nous sommes à quelques mois de la carte, un mois et demi de la carte. Non, mais c'est un jeune gardien. C'est un jeune gardien. Il a 23 ans. C'est 23 ou 24. 23 ans. 23 ans. C'est un jeune gardien. L'avenir est pour lui. Quand tu regardes aujourd'hui, Sylvain Gouhou, il a 33 ans. Sangaré, il a 35 ans. Abdoul Karim, il a 36 ans. On a affaire à... Mais justement, ce n'était pas le moment de mettre un jeune gardien pour apprendre au moins des jeunes. Moi, je ne veux pas qu'on parle de jeunes. Moi, je veux qu'on parle de talent. Je veux qu'on parle de potentiel. Mais c'est vrai, l'entraînement fait un choix. Il fait un choix. Mais nous sommes en football. Vous savez, en football jusqu'à la dernière minute, il peut y avoir beaucoup de choses. Non, pour moi, comme l'a dit Choualio, il n'est pas encore éliminé. Nous sommes en football. Il y a tellement de choses. Mais c'est vrai, je dis, il a le potentiel. Il est jeune. Et pour moi, il n'y a pas une question d'art. Est-ce qu'il est performant ? Il n'est pas performant ? C'est ça qui est la réalité. Mais aujourd'hui, Karim joue. Il est en compétition. Il a un avantage psychologique. Suite à l'Élysée. On va parler... Oui, allez-y, très rapidement. Parce qu'au contraire, moi, je pense que l'Élysée, c'est le gardien. On l'a vu avec l'U23. C'est le gardien de l'équipe nationale... Olympique. Olympique, oui. Olympique, l'équipe nationale Olympique. Il a fait une bonne campagne au niveau de la Géo. Donc, il n'est pas perdu pour les élèves. À tout moment, il est dans le groupe. Il va venir. Il a beaucoup de qualités. Mais je pense que... Au contraire, il ne doit pas se laisser abattre par les choix actuels de Bommel. L'avenir appartient à ce garçon-là, il faut le dire. Et le football aussi, c'est des choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est footballeur, on sait qu'il aura des choix. Il faut souvent les accepter. Il faut vraiment les accepter. Allez. Beau Sylvain, on le sait, le garçon, il a perdu son géniteur. Et toujours à Pellus également. Bonne ou mauvaise idée ? Est-ce que ce n'était pas bon de mettre d'autres gardiens là et de laisser le temps de rien après ? Non, je ne pense pas. On a vu, il y a beaucoup d'exemples. On a vu des joueurs jouer avec les repères qui étaient décédés. Non, si le joueur accepterait de venir en sélection, il s'est préparé mentalement. Donc, il faut dire que le joueur est prêt mentalement pour ce match-là. Il ne faut pas qu'après, on dise non, il avait payé son paix. Si l'entraînement l'a sélectionné, il a dû parler avec le joueur. Il donnait les bonnes dispositions mentales, physiques et techniques pour lui. Mais, car le football oublie tout cela, nous sommes lancés dans les qualifications. Beau doit se tenir prêt. C'est ça. Non, mais je pense d'abord que je présente mes condoléances aux joueurs accepter d'un goût. C'est une épreuve difficile, on le sait. Mais c'est un combattant, c'est un guerrier. Il va se mettre au-dessus de ça et défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est vrai que c'est difficile. Mais je ne crois pas que Beau peut se laisser abattre par cela. mentalement, il est fort parce qu'il prend beaucoup de coups. Donc, vous le voyez souvent, il ne parle pas, il est calme, il est sirène. C'est un homme qui a beaucoup de qualités mentales. Voilà, beaucoup de qualités mentales pour Beau. Sylvain, on espère bien sûr profiter de son expérience inestimable. Il faut le rappeler qu'il a été champion d'Afrique en 2015. On va parler quand même d'un défenseur. C'est huit défenseurs appelés. Sur la dernière liste, c'était donc dix défenseurs. Pourquoi ce changement de la part de Beaumel ? Écoutez, c'est le choix. C'est le choix. Il est encore confronté sur le côté droit à Capsepka, tu regardes la liste. C'est vrai, Aurier, il a repris, il a commencé à jouer à Villarreal. Maintenant, la doublue d'Aurier, quand tu regardes, c'est sans doute Dibou Maïga qui aime le défensif qu'on retrouve en défense, c'est pour sans doute faire la doublue, jouer la doublue. Parce que le garçon a donné satisfaction lors du dernier match. Absolument. Mais ce n'est pas un latéral droit nominal. Est-ce que la Côte d'Ivoire ne produit plus incapable de produire des joueurs côté droit en défense ? Moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ? Il ne faut pas continuer à chercher ? C'est vrai que Singo est blessé. Mais là, quand tu regardes, Maïga sera la doublue d'Aurier. Et puis, à gauche, il y a Hassan Kamara. Maintenant, dans la liste, Kounan Gislin. Gislin Kounan. Absent. Absent également. Absent également. Bon, c'est des questions qu'on se pose. C'est des choix. Donc, on va voir ce qu'on va donner. C'est des choix importants. Mais je dis que c'est des choix qui peuvent amener certaines difficultés comme le disait Sualio. Parce qu'aujourd'hui, imaginez-vous un instant que Hassan Kamara soit blessé et qu'il est allant de reverser sur le côté gauche dans le couloir gauche. C'est des grandes questions. Aujourd'hui, c'est des postes. Il faut doubler ces postes-là. On a les hommes, on a les moyens, on a le potentiel pour doubler ces postes. On a Gislin. Pourquoi il n'est pas l'entraîné et fait des choix ? C'est vrai. Mais aujourd'hui, si Hassan est blessé, comment faire ? Ça, c'est la question aussi. On a aussi Vufi Kandran qui est longtemps blessé également. Oui. Et même le garçon, Sinali a demandé qu'il pourrait quand même aussi dépanner sur le côté droit. Non, non. Je pense que je dis aux gens que Sinali, il n'a pas cette qualité-là. Parce que c'est un poste spécifique des hommes de couloir. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Sinali, il est bien comme demi-défensif comme défense central. Mais sur le côté droit, c'est vraiment difficile pour lui. Parce que c'est un couloir qui demande beaucoup de va-et-vient, de pistons et il n'a pas cette qualité de la projet dans ce couloir. Alors, est-ce que voir effectivement face au Malavu, il a été vraiment en difficulté ? Oui, parce que vous savez, dans la composition d'une équipe, le choix des latéraux est prépondérant, important. Parce que les latéraux, c'est vrai que d'abord, c'est les défenseurs, mais il y a aussi ce dépassement de fonction. Ils ont su l'animation sur les côtés. Ils créent le sinome. Ils doivent se déplacer ensuite pour défendre. Donc, le choix des latéraux est important. Donc, quand les latéraux ne sont pas à 100%, ça cause forcément des problèmes, ça déséquilibre l'équipe au niveau de la structuration de l'équipe, ça pose problème. C'est là qu'il faut du travail de la part de Patrice Bommel jusqu'à présent. Non, non, il a des joueurs. Il a ses joueurs, il a ses hommes. Maintenant, moi, je parle aussi de l'animation. Qu'est-ce qu'il fait de l'animation, de son projet de jeu, comme l'a dit Choualiou. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il se peut jouer sur 3-5-2, Aurier et Hassan sont taillés pour cela. Maintenant, si on peut jouer 1-4-3-3, là aussi, il faut réadapter son schéma. C'est là la vraie question. Mais on a les hommes pour jouer tous ces schémas-là et de l'entraîneur. Mais je dis qu'il y a un hic. Ce hic-là, c'est qu'il faut avoir des doubles sur les côtés parce que si Aurier est blessé, si Hassan est blessé, ce sera vraiment difficile. C'est pour ça qu'il est là à Patrice Bommel. Il va trouver des solutions pour ça. Alors, on va avancer. 6 milieux de terrain. Il faut qu'il arrête souvent de bricoler aussi. Alors, vous appelez notre sélectionneur un certain bricolant ? Non, je ne dis pas que c'est un bricolant. Je dis qu'il faut qu'il arrête souvent de bricoler parce qu'on l'a vu avec Aurier. C'était compliqué. Il a dû le sortir. Mais c'était quand même son capitaine. Oui, on le sait. On le sait. Mais je pense que quand tu regardes ça, il faut arrêter souvent de bricoler parce que là, les deux matchs sont extrêmement importants avant d'arriver au Cameroun. Il faut d'abord gagner. Il faut d'abord battre le Mozambique. Effectivement. Alors, on va parler de l'attaque quand même très rapidement. Oui, attaquant, appelé. Mais que du beau monde avec des joueurs avec des profils différents, des joueurs sur le côté, des joueurs en profondeur. Et puis, le retour de Sébastien a l'air très rapidement. Non, Sébastien, on sait que c'est un réinage de surface. Il a fait un but, il attire les occasions et les mains au fond. Moi, dans ce secteur-là, c'est là où nous avons le plus gros potentiel ivoirien. Et puis, on a reversé Marc Wéconé qui joue son meilleur football depuis plus de cinq ans. Donc, c'est une équipe, c'est un secteur de jeu où nous avons des joueurs de grande qualité qui peuvent faire la différence à tout moment. Pour moi, je ne suis pas étonné. On a une très bonne animation des joueurs de couleur des puissons qui vont très vite et puis un réinage de surface. Allez, là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le groupe de Bommel a-t-il le potentiel pour s'imposer sur les deux matchs à Vigny face au Mozambique et face au Cameroun ? Chalio. Écoutez, je dirais que ce groupe a le potentiel. C'est des joueurs qui ont beaucoup de qualités. La preuve, on est en tête de ce groupe-là devant le Cameroun. Quand tu as une équipe où tu as Goro Silbain, tu as Willy Bolli, tu as Sinali Djomande, tu as Odion, Kossignon, tu as Sangarie Ibrahim, tu as qu'on appelle Franck Kessier, tu as Mas Gradel, tu as Maswell Cornet qui revient à son meilleur niveau. Aujourd'hui, il se joue la masse sur l'eau et tu as Sébastien Aller. Je pense que tu as les autres. On va les prendre compartiment par compartiment. Déjà, commencer par la défense. Eric Bailly, 27 ans, champion d'Afrique en 2015. Le Gasson qui retourne sa forme optimale. Il a fait un match à l'Ola vraiment très monstrueux face à l'Atlanta-Bergam en l'île des champions. Il a entendu au tournant et il a compris qu'aujourd'hui, il doit réellement se concentrer sur son football. On sait que c'est un défenseur qui a de la qualité. On voit Bailly quand Bailly est au meilleur de sa forme, il n'y a pas de meilleur défenseur central en Afrique. Il a de la qualité. Carrément ? Ah oui ? Il a de la vérité. On sait que Bailly à tout moment peut jaillir. Regarde sur moi, parce que Cameroun, c'est un des meilleurs de Bailly en équipe nationale. Il a jaillir, il était présent, il a gagné les duels. Il était un peu... Vous avez les Koulibaly au Sénégal. Oui, moi, c'est pas faux. Mais je vais dire, aujourd'hui, il est de la crème des Koulibaly. C'est vrai qu'il ne joue pas depuis longtemps, blessé souvent à l'Angleterre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a Willy Bolli qui est impressionnant de sérénité. Donc je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans ce secteur-là, on n'a pas envie de quelqu'un. On a Oria Droit qui apporte de la vitesse, de la percussion. Et à gauche, c'est là où nous avons souvent beaucoup de problèmes. Mais la Côte d'Ivoire sera tiré profit. Vous êtes d'accord avec le sursard ? Parce qu'Eric Bailly, on l'a vu, il a zéro match joué en première ligue cette saison. C'est vrai qu'il a fait un bon match en Ligue des champions. Et en plus, avec un système à cinq défenseurs avec deux pistons, peut-être que c'est pour cela que le garçon a brillé. Écoutez, je pense que dans l'As, au niveau des centraux, moi, je pense qu'on est tranquille. Eric Bailly, c'est vrai qu'il a fait un très bon match contre l'Atlanta. Maintenant, il faut qu'il confirme parce qu'il faut dans la performance. Il ne faudrait pas s'arrêter à ce match-là. Et aussi, il faut qu'il arrive à gommer un peu ses lacunes, ses petites lacunes, ses fautes qui souvent mettent en difficulté son équipe. Sinon, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup de sérénité. Maintenant, ça a lieu maintenant de continuer à être performant, de nous prouver encore qu'il est revenu. Eric Bailly, qu'on a connu en 2015. Oui. avec Wouliboli, il y a une complémentarité qui est en train de prendre forme. Maintenant, moi, cette défense-là, mon problème, c'est sur le côté. C'est la faiblesse de... De latéraux. Oui, de latéraux. C'est parce qu'Aurier, il manque tant de jeu. Il est revenu, il joue à Villarreal. J'espère qu'il va aligner les matchs pour revenir à son meilleur niveau. Sur le côté gauche, on n'arrive pas à trouver un titulaire. Un titulaire. Un titulaire. Souvent, c'est Conan Gislin. Souvent, c'est Hassan Kamara. C'est Conornier, souvent dans le plus long. Mais le titulaire habituel, je pense, c'est Wifié Cardon qui est longtemps blessé. Peut-être qu'il va revenir. Non, ce n'est pas un véritable latéral. Wili jouait dans un 3-5-2 où il balançait du côté gauche. pas très de malaffection d'ailleurs. Le 3-5-2 toujours. Mais oui, on faisait jouer Chaka Chico sur le côté. Je pense qu'aujourd'hui, on est en achet vraiment de ce véritable latéral-là, comme Aurier sur le côté droit pour apporter cette vitesse dans le couloir. Alors là, on a parlé, vous avez parlé de la doublette défensive entre Wili Boli et Boli aussi également. C'est un garçon qui ne joue pas, qui ne joue plus même en Première Ligue. C'est zéro match pour lui cette saison également, cette sélection avec les éléphants du Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'on aura des attaquants comme Karl Toko Ikambi, Shippo Moutin qui carburent actuellement du côté du Cameroun, ça sera chaud. Écoutez, mais vous savez, c'est un garçon qui a beaucoup de qualité mentalement, qui est fort. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire, mais il s'entraîne collectivement avec ce groupe. C'est différent souvent d'un joueur qui n'a pas de club et un joueur qui a un club mais qui ne joue pas. Là, c'est vrai qu'au niveau du rythme, ça peut poser problème, mais on a vu ce dernier match qui n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais et mentalement, il est fort. Ce garçon-là, je pense que moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude parce que c'est un garçon qui va mouiller le maillot. Aujourd'hui, il est venu dans cette équipe, il s'est imposé très rapidement. Il n'a pas eu de choses. Il n'a pas mis du temps pour s'intégrer. Il s'est imposé très rapidement. Aujourd'hui, avec Éric Bailly, il forme, franchement, il forme un bon duo. Maintenant, je pense qu'il sera présent face au Mozambique et puis surtout dans le match de feu contre Liège Indocam. Là, il aura affaire à Chupo Moting, il aura affaire à... Exactement. Vincent Abaka... C'est quand même... Avec le cas de Willy Boli, on a vu sur la première mi-temps face au Malawi à Kotonou, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été du tout bon. Il était dans la difficulté. Il était carrément dans la difficulté. C'est énorme. Je dis que le footballeur, il ne joue que... C'est la compétition du vie. Sans compétition, tu n'es plus un footballeur. Sans rythme, on n'est plus un footballeur. Donc, il faut jouer, il faut enchaîner les marques. Ce qui est vraiment important parce qu'il est dans le cœur du jeu. Là, on vous fait un quai. Oui, je suis un quai pour un joueur qui a de la qualité, qui est au centre, qui est un gain de la zone centrale plus proche de la zone de but et qui n'est pas en compétition. On sait que ça va très vite dans le football africain. comme tu as dit, Chahil Gambi, Vincent Ombaka, John Marini, Shippo Mouti. Pour moi, un joueur qui n'est pas en compétition dans ce secteur de jeu, c'est vraiment inquiétant. Oui, parce que oui, effectivement, c'est juste. Mais on a quand même des... Il y a Sinali qui est là. Oui, Sinali Oumadé, Oudion Kossounou. Il y a Oudion Kossounou qui est aussi là. Même Abadou Emmanuel qu'on n'a pas encore vu. Moi, je comprends bien. Mais je dis, aujourd'hui, tu sais que par son expérience, par son envergure, parce que le statut qu'il a, Boli est carrément au-dessus de tous ces joueurs-là. L'entraînement, si le fait venir sans jouer, c'est qu'il a une confiance aveugle. Aujourd'hui qu'il ne joue pas, c'est vraiment difficile. Mais je dis, Oudion n'est pas mal, Sinali n'est pas mal, mais le vécu, l'expérience, l'envergure de Boli est au-dessus de tout cela. Une petite question. Est-ce que si le match à venir face au Mozambique ou au Cameroun, vous mettez Boli ou Oudion Kossounou à côté de Boli ? Moi, en tant qu'entreneur, je mettrais Boli. Pourquoi ? Parce que je dis aujourd'hui, avec Bailly, il a cette sympiose, il a cette collectivité. Même s'il ne joue pas ? D'accord. Non, mais je le dis, je suis rentré dans l'entraîneur et je suis entraîneur souvent. Donc, il y a des choses qu'on fait sans que l'opinion publique ne puisse comprendre. Mais je pense que l'entraîneur, pour la sécurité, pour la sérénité, fera jouer Boli. Allez, c'est bon, ça va, ça y est, on a fini avec la défense. On va évoluer. Avec le potentiel, au milieu de terrain, on a six joueurs. On a parlé de Franck Essier, Serré, Dias Angari, Akpa Akro, Ahmad Junior, mais là, avec aucun meneur de jeu. Ça n'est pas inquiétant, ça ? Oui, mais on a toujours joué avec ces joueurs-là. C'est vrai qu'on a la recherche de ce numéro 10, ce joueur qui est capable d'apporter de la justité technique, de la créativité, de l'inventivité dans le cœur du jeu. C'est vrai, aujourd'hui, on va peut-être en parler dans les jours à venir, l'absence de Jérémy Boga, qui est préjudiciable à cette équipe-là parce que c'est un joueur sur ses dernières prestations. Il a beaucoup apporté à cette équipe-là au niveau de la créativité, de la justité technique. Maintenant, il y a un garçon qui n'est pas mal, Ahmed Junior Traoré, qui joue dans le même club que Jérémy Boga, qui a d'ailleurs remplacé Jérémy Boga le dimanche dernier. Qui a un groupe potentiel qui a beaucoup de qualité. C'est vrai qu'avec les élefants, il n'y a pas un temps de jeu important, mais c'est un joueur... Mais sur des matchs importants comme ça, on ne peut pas venir mettre des jeunes. Non, mais ça dépend de l'entraîneur. Il peut être fou. On a vu Philippe aussi lancer des jeunes dans les matchs importants. Maintenant, je dis, elle se cherche à entraîner à cette folie-là, à ce charisme-là. Ça dépend de l'entraîneur. Il peut lancer. Mais je dis, est-ce qu'on ne peut pas gagner sans un numéro 10 ? Ça peut arriver. Nous, ce qu'on demande, c'est de voir des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui ont envie, qui sont déterminés, qui sont courageux. C'est pas souvent... Et avec une fluidité dans le jeu. Voilà. Donc, je lui ai dit, on peut jouer sans un numéro 10 et gagner. Et on peut jouer avec un numéro 10 et gagner davantage. C'est vrai, comme l'a dit, Soalio, Boga a apporté vraiment de la lisibilité, de la fluidité dans le jeu. Il a percuté. Il a été toujours dangereux. Même face au Cameroun, c'est lui qui apporte le coup franc-là, le but supernative de Aller. C'est vrai. Souvent, on a bien un numéro 10, mais on peut jouer et gagner sans un numéro 10. Mais là, ce que vous oubliez, c'est qu'au match allé, on était à Bijan, on était chez nous. On sera dans l'enfer de Douala, messieurs. Face au Cameroun, ça sera chaud. Il faut garder le ballon. Vous savez très bien, pour gagner un match de foot, il faut avoir la possession du ballon. Oui, mais tu peux avoir la possession du ballon et puis perdre. Il faut avoir le ballon. Quand vous allez au ballon, il n'y a plus de chance pour marquer. Il y a des équipes qui ont eu la possession des balles et qui ont perdu des balles. Il y a beaucoup d'équipes. On rectifie. On rectifie. Allez, tout simplement, pour marquer des buts, il faut avoir le ballon. J'ai vu une équipe d'Espagne face à la Russie et qu'il passe à avoir une possession de balles. Ça, c'est différent. Ça ne dépend pas dans la verticalité. Non, oui, oui. Oui, non. Je comprends ce que vous dites. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est que pour ce match-là, il faut des garçons. Ah oui. Des tueurs, des combattants, des guerriers qui vont mettre de l'énergie, de l'agressivité. De la gnaque, de la grinta. Parce qu'honnêtement, c'est vrai, il y a les qualités traditionnelles, techniques, mais c'est un match où il faut vraiment des guerriers. Il faut des combattants. Parce que moi, je connais l'environnement des matchs au Cameroun. J'ai souvent accompagné l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans des matchs de feu comme ça, face au Lyon des Nontables, à Douala ou à Yaoundé, où ça a été vraiment l'enfer. Mais là, c'est parce que ce peuple camerounais, c'est un peuple qui est passionné. C'est un peuple passionné, oui. Donc, croyez-moi, il y aura du monde au stade, ils vont mettre de l'ambiance. Maintenant, il faut maintenant qu'au niveau du staff technique, il faut préparer ces garçons-là au défi physique, mental. Il faut aller les chercher, il faut mettre la niaque comme on le dit. Non, on peut dans ce match facilement. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur. C'est pour ça que la blessure de GV me fait mal parce que dans la transition rapide, on aurait pu faire très mal à cette équipe par celle de l'oudeur de leur défense. Mais aujourd'hui, GV n'est plus là, il faut trouver nos stratégies. Je pense que vous parlez de GV, donc on va profiter de ça pour parler rapidement de l'attaque. Alors, on a Mars Gradel qui est toujours là, 33 ans, 87 sélections, 13 buts. Oui, un éléphant depuis 5 ans qui n'a jamais déchiré dans son école d'Ivoire qui est toujours présent, qui mouille le maillot, qui est l'exemple parfait pour les jeunes. Je dois comprendre que Mars Gradel en sélection à 33 ans, il a toujours gastouillé son cap. Une jeune vie extraordinaire, quelqu'un qui aime son pays, qui mouille le maillot. Mais surtout, Mars, quelqu'un qui, quand il veut, peut faire la décision. Et je parle aussi d'un gars comme Alain, d'un joueur comme GV, pour moi, c'est là la grande inquiétude. Il n'y a aucun joueur qui s'est cassé les lignes en l'éclat sur la Côte d'Ivoire. Il a le seul profil. Et ce profil, il est vraiment important pour la Côte d'Ivoire au Cameroun. C'est là où j'ai un peu peur quand même. On va parler également de Sébastien Aller. Alors, carrément, pour le moment, qui marche sur l'eau actuellement, notre attaquant, on l'a dit, il a 27 ans, c'est 16 buts marqués, 7 en championnat, 7 en Ligue des Champions et puis 2 en Coupe. Pour le moment, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Dans le trio, avec Mohamed Salah, Lewandowski, il fait part de Tom 3 pour le moment de meilleurs attaquants du monde, Sébastien Aller. Et n'importe quelle équipe voudrait l'avoir actuellement. Oui, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, c'est un garçon qui donne forme olympique, qui donne la forme de sa vie, qui aujourd'hui crase tout au niveau des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions et qui est vraiment impressionnant dans son jeu. Maintenant, moi, souvent, je le dis, ici, il faut, avec les éléphants, il faut quand même des gens capables de lui donner des ballons. Parce que, c'est vrai, il marque des buts avec la JAS. Mais s'il revient en sélection, il faut être capable de lui donner des ballons, de le mettre dans les bonnes dispositions. Et c'est un garçon qui a de la qualité au niveau de l'avoir du jeu aérien, du jeu de tête. Il a beaucoup de qualité. On a dû le voir à son but face au Madagascar ici à Abidjan. Oui. Il faut être capable de lui envoyer des ballons, des ballons aériens pour faire la différence avec la taille qu'il a, en profondeur, capable aussi de le mettre dans les bonnes dispositions pour qu'il puisse vraiment être le tueur qu'on attend, le vrai numéro 9 qu'on attend. Mais là, maintenant, quand tu regardes, Gradel est capable de le faire. Maxwell Cornet, c'est la très bonne nouvelle. C'est Maxwell Cornet qui revient à son meilleur niveau. Qui revient, non seulement à son meilleur niveau, mais qui est arrivé en attaque. En attaque, oui. Oui, mais parce que c'est là où il a dû commencer. C'est quelqu'un aussi qui donne tout le temps dans un match. Maxwell Cornet et Maïsulo du côté de Bernier. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera vraiment très dur pour l'entraînement de faire des choix. Mais dans la vie de la situation, c'est de faire des choix. Aujourd'hui, quand on regarde l'équipe, moi, je vais avoir cette équipe déjà dessinée sur le côté gauche, sur le côté droit. Je pense que Maxwell a le potentiel pour faire un très bon match face au Mozambique d'abord et puis aller dans l'enfer de Douala. Allez, allez. Avant d'aller à l'enfer de Douala, on va ouvrir le téléphone. Chers amis, téléspectateurs, oui, c'est l'occasion, c'est le moment de nous appeler et puis donner votre avis sur ce sujet-là. Le groupe de Patrice Bommel a-t-il le potentiel nécessaire pour aller s'imposer sur les deux matchs à venir ? Les téléphones, c'est le 27 21 59 93 98 19. 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. On n'a pas parlé d'un garçon comme Kwasi Evra, Crespo, qui fait des matchs quand même corrects, souvent aussi l'absence. C'est normal. Moi, je pense que c'est normal qu'un joueur qui n'ait pas d'activité, je vous ai dit tout à l'heure et je dis toujours que le footballeur, c'est la compétition. Quand tu ne joues pas, tu n'as pas de réflexe, tu n'as pas de constante, tu n'as pas de l'endurance, tu permets tes réflexes techniques. Donc pour nous, on ne doute pas de la qualité de ce jeune footballeur-là, mais ce que je dis, il faut qu'il trouve réellement un club, un environnement où il sera toujours en compétition. Mais c'est une longue inactivité-là. Je compte lui, après une heure de temps, il est souvent très sorti parce qu'il n'a plus ce souffle physique pour continuer la partie. Donc pour nous, c'est un grand problème pour les sélectionneurs d'avoir un joueur de cette qualité-là qui est en réalité depuis trois ans. Jolot, je suis Patrice Evra. Kwasi Evra, voilà. Oui, absolument, je suis d'accord avec Jeanne sur ce plan parce qu'il faut tenir compte de la forme du moment, la forme de la compétition, le rythme de la compétition. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a démontré qu'il a beaucoup de qualité. On l'a souvent même comparé, j'ai même souvent dit, il me fallait rappeler Aruna Denané, dans son jeu, il y avait du Aruna Denané. Maintenant, pour avoir de ce Aruna Denané dans le jeu, il faut qu'il joue régulièrement, il faut qu'il y ait la compétition. Ce n'est pas seulement de s'entraîner avec l'équipe. Salut, on se remet de vous interrompre, gardez votre analyse, on va revenir tout à l'heure. OK, donc à nos téléspectateurs. Nous avons M. Polé qui nous appelle de la commune de Yopougon. Bonjour M. Polé. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Bienvenue dans l'air de Tchatcheur. Oui, OK, merci beaucoup. Alors, pour vous, est-ce que le groupe de Bommel a-t-il le potentiel pour aller s'imposer sur les deux matchs à venir ? Oui, je sais. Pour moi, vraiment, Bommel a les éléments qu'il faut pour battre le Camerocoyle, pour vraiment gagner ces deux matchs. Mais seulement que je voulais savoir quelque chose. Allez-y. l'équipe qui a joué aux Jeux olympiques. Oui, l'U23. Le Giro, l'équipe qui a joué le Giro, vraiment, ils ont une bonne prestation. Et même il y a un qui a eu un peu son nom, il est gauche. Il a beaucoup de cheveux comme ça. Il était très bon à la défense. Très bon du côté gauche. D'ailleurs, le chasteur. Oui, voilà, c'est ça. Et encore, il y a un élément encore, Diallo Ahmad. Je ne sais pas où ils ont mis le petit. Ahmad Diallo, il revient de blessure Armand Chasseur-United. On a dû le voir pour l'entraînement en milieu de semaine. Donc pour le moment, c'est tout court pour lui. Peut-être qu'il va revenir pour la Cannes 2022. Qui sait ? Alors, mais pour revenir à Diallo Chasseur-United, on a déjà parlé. Il y a quand même Eric Bailly qui tient quand même la route pour le moment et puis Willy Bully également. Donc, à vous écouter, Monsieur Koulet, c'est que pour vous, ce groupe-là n'a pas le potentiel. Bon, non, il me suffit. Il y a des éléments, en tout cas, on a des bons éléments. Seulement, il y a un peu pour renforcer l'équipe. Vous voyez que c'est vrai qu'elle est un bon attaquant, mais il n'attaque pas. Il y a des gens qui vont se pager sur la défense adverse. Il n'attaque pas, ils sont vifs. Vous voyez que Marc Gradel, Marc Gradel attaque, il met la pression sur la défense. comme les jeunes, il y a Conan, je ne sais pas, il y a un Conan aussi qui aussi attaque. Christian Kouamé, vous voulez parler de Christian Kouamé ? Voilà, Christian Kouamé, voilà. Il y a des éléments qui perdent la défense. Il y a des gens qui attaquent à domicile. Vous voyez, donc ils font le pressing. Exactement, mais vous savez, souvent, c'est le rôle de Sébastien Alain, c'est de marquer des buts. Il y a les gens autour de lui qui font le travail et puis, bon, il a la finition. Effectivement, mais il faut vraiment, en tout cas, dans l'ensemble des éléments, en tout cas, qu'il soit une bonne équipe. Merci, merci, merci beaucoup, M. Kouli, pour vous, on a le potentiel nécessaire pour aller inquiéter. Bien sûr, le Cameroun, un match que nous redoutons tous qui aura lieu donc le 16 novembre prochain. C'est pour très, très vite. Mon cher Choualiou, ce match sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de la Troie. Alors, on était à Kouassi-Evra qui était donc en manque de rythme avec vous, M. Choualiou. Oui, il y a déjà dit ici qu'il y avait du Haroun Andedani dans son jeu, dans sa vitesse, dans sa percussion. C'est un joueur qui... Bien sûr, est-ce que ce n'était pas une comparaison trop vite donnée ? Non, on a dit, on ne le compare pas à Haroun Andedani. On dit qu'il y a du Haroun Andedani dans son jeu. C'est différent. Il a prouvé. Il a prouvé. Il a prouvé. Il a beaucoup de caractéristiques maintenant. Si un ou deux matchs... Mais c'est normal, comme je disais tout à l'heure, il va peut-être continuer après, mais je dis, son manque de compétition qui fait qu'il n'arrive pas à enchaîner les marques. Trois mois sans une activité sportive, c'est trop pour un sportif de haut niveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, Jean-Léa dit, c'est vrai, il a des qualités extraordinaires. Maintenant, comme je dis à lui, il a cherché un championnat où il pourra souvent exceller. Parce que là, il est dans une situation compliquée. C'est vrai que s'entraîner avec Assolbeni ou s'entraîner avec l'équipe nationale locale, entraîné par Maxime Guamini, ça ne remplace pas la compétition. Et quand tu regardes aujourd'hui, depuis des mois, vous avez vu même le match contre le Malawi, il n'a pas été étincelant, mais ses qualités ne sont pas en cause, mais c'est le manque de compétition, le rythme de la compétition qui manque à ce garçon-là. Donc c'est vraiment dommage qu'on ait un joueur comme ça qui aujourd'hui est dans une situation très compliquée. Voilà. Alors on va prendre notre deuxième appellant, Ange Roland qui nous appelle de la commune d'Abobo. Salut à vous. Bonjour. Alors, est-ce que le groupe de Bommel a-t-il le potentiel nécessaire pour s'imposer sur les deux matchs à venir ? Oui, 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 je vois un peu le groupe du potentiel parce qu'avec les joueurs qui l'a appelé, moi, il y a confiance. Seulement que c'est ça qui me manque parce qu'une équipe comme ça, une équipe comme ça, il faut les prendre toujours sur leurs côtés. Il faut toujours les prendre sur leurs côtés. On a un masque radiel, on a pépé, mais tout ça, il était là comme ça, vraiment, ça l'a beaucoup m'y plaît. Zah, Zahoul, j'ai venu, on va en parler d'ici quelques instants d'ailleurs. Alors, d'accord, il ne va pas venir, Zah, déjà on va parler de ceux qui sont là, est-ce qu'il peut faire le travail ? Oui, mais actuellement, il peut faire le travail parce que, c'est d'un côté, il peut faire ça, il peut faire ça. L'équipe est vraiment, vraiment en place. Vous êtes confiant pour les matchs à venir face au Mozambique et face au Cameroun ? Zahoul ? Vous êtes confiant face aux matchs qui arrivent face au Mozambique et face au Cameroun ? Oui, avec ce groupe, on ne peut pas même le Mozambique sans problème même. C'est le Cameroun parce que le Cameroun là-bas, vraiment, il va nous monter de l'enfer. Mais, il y a confiance au groupe. On a aussi des hommes, mon cher Ange Roland, on a confiance au groupe. Merci de nous avoir appelés du côté d'Abobo à vos quartiers. Alors, il parlait justement de l'absence de Wilfield Zah. Parlons-en. Le garçon n'a pas répondu présent sur la liste de Patrice Bommel très rapidement parce que ça fera l'objet de notre sujet à partir de lundi prochain. On va parler sportivement. Sa vista va manquer sur le côté. Absolument. C'est vrai que c'est un joueur qui a de la percussion, qui a de la folie dans son jeu, qui est capable de faire la différence dans un mouchoir de poche. C'est vrai. Maintenant, comme tu l'as dit, on va en parler. C'est vrai qu'il y a vraiment un malaise. Il ne faut pas le cacher. Il y a un malaise en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça devient préoccupant pour tout le monde. Là, comme on va en parler, on ne va pas le cacher. Ça se raconte sur le côté sportif, effectivement. Le garçon, il a marqué son 50e but en première ligue en milieu de ses 20 fois en Manchester City le week-end dernier. Il n'est réellement pas encore imposé en sélection nationale. Il n'est pas un titulaire en sélection nationale. Après, il n'est pas venu assez tellement. Les éléphants ont gagné et ont convaincu sans lui. Aujourd'hui, il faut que Zaha comprenne qu'il a plus besoin de l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale est une institution. Pour vous, Zaha a plus besoin de l'équipe nationale que l'équipe nationale de Zaha. Zaha, il y avait un joueur qui jouait en Angleterre mais c'est avec l'équipe nationale que Zaha s'est fait connaître du monde entier. Aujourd'hui, il faut qu'il comprenne que l'équipe nationale est une institution. Il n'est pas au-dessus de l'institution. Il est au-dessus du footballeur. Des marques, on en jouera avant, l'état d'esprit. Oui, effectivement, parce que vous savez qu'un joueur ne peut pas être au-dessus de l'équipe nationale. C'est un joueur qui doit pouvoir se fondre dans le moule. Dans le moule, maintenant, tout aussi dépend du management autour de l'équipe parce que là, il y a eu déjà un problème avec ce qu'on faut fondre. Aujourd'hui, il y a un problème avec Zaha. Il y a un problème avec Zaha. Demain, peut-être qu'on va entendre parler d'un problème pour Seine Koulibali. On verra tout ça dans les prochains sujets. Effectivement, Patrice Bommel, sa relation avec le joueur. Allez, on va prendre M. Boadou qui nous appelle de Daoukro. Salut à vous. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ? Je vais très bien. Voilà, merci et bienvenue dans l'heure des quatre heures. Le groupe de Bommel a-t-il les moyens de s'imposer sur les deux macavignées ? Oui, oui. L'équipe a bien se calqué avec cette sélection. Voilà, parce que sur les joueurs appelés défenseurs milieu de terrain attaquants. Est-ce qu'ils ont le potentiel nécessaire pour aller inquiéter quand même les Camerounais en terre camerounaise à Douala, l'enfer du Cameroun ? Oui, monsieur. Il fait que, bon, il n'est pas sûr qu'on doit appeler les Camerounais. D'accord. Le joueur de lance qui carbure actuellement avec l'équipe lançoise, effectivement, il n'a pas été appelé. Il avait dit lors de la dernière convocation, avant cette convocation au mois d'octobre dernier, le garçon dit donner priorité à son club. On ne va pas revenir épiloguer là-dessus, mon cher Boadou. Donc, merci quand même de nous avoir appelés. Alors, messieurs, on a parlé de l'absence de Wilfried Zaha. Donc, pour vous, Zaha a plus besoin de la sélection que la sélection de Zaha. D'accord. Alors, une absence de taille, peut-être même de longue date à venir. Il s'agit donc de Jaoukouassi, Jervin dit Jervignot. Là, c'est une grosse perte pour les Ibarriens. Très grosse perte. Très grosse perte, surtout dans le profit capable de casser les lignes. On regarde le second Ibarriens de côté de Kotonou face au Malawi. C'est Jervin qui prend la responsabilité d'aller percuter, d'aller driber. Et c'est vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment inquiétant. Ce joueur, il a ce profil-là qui est unique, que d'autres n'ont pas. Je me disais que... Lequel dites-nous, expliquez-nous, vous qui avez été un joueur. De vitesse, de percussion, mais surtout capable par une isolation de casser toutes les lignes comme on l'a vu face au Mali en 2015 où il est parti du milieu du terrain et il a marqué ce but. Je dis aujourd'hui, ce profil-là, il est unique, il est rare dans notre sélection. C'est pour ça que je dis que Jéven va vraiment nous manquer. C'est un joueur qui décide quand il veut de faire la différence et dans ce match, dans ce duel face au Cameroun, il est vraiment important parce qu'on aurait supporté peut-être la pression, on aurait peut-être dominé, mais c'est un ou deux ballons, il était capable de faire rapidement la différence face à ses lourdes défenseurs camerounais. Donc pour moi, Jéven, c'est un grand manque pour la sélection. Allez, on va prendre l'appel de M. Diabaté qui nous appelle de l'aéroport. Salut à vous, c'est Diabaté. Bonjour les frères. Le groupe de Bommel a-t-il le potentiel pour s'imposer sur les deux matchs à venir ? Oui, je pense bien qu'avec tous ces éléments, je pense que ça va. Allez, explique-nous. Je vous explique parce que d'abord la défense, quand j'ai un peu joué au foot aussi, la défense, c'est vraiment ça qui était mon inquiétude, mais je pense que ça va. Avec l'attaque aussi, à l'air qui revient, je pense que ça va nous arranger beaucoup. Vous avez joué à quel pensez-vous qui avez été ancien joueur ? D'accord. Donc défensivement, on a tout le potentiel pour calibrer, pour du moins se refroidir les ardeurs des attaquants camerounais. Oui, l'expérience de Bolli, je pense que je vais vous dire que le match de la Mozambique est plus difficile que le match du Cameroun. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis parce que c'est des gens qui attaquent à tout moment. Les gens, trois fois, tu vas récupérer le ballon, ils vont revenir vous arracher, ils sont trois. Ce n'est pas le problème, c'est de gagner un but contre la Côte d'Ivoire. Pour eux, c'est tout. Même s'ils ne gagnent pas le match, ils ont fait jouer égal avec la Côte d'Ivoire. C'est tous les problèmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on néglige le match de la Mozambique. Il ne faut pas qu'on néglige de manière à l'indiquer. Je suis d'accord avec ça. C'est bien noté, le message est passé, M. Diabarate. Merci que nous a appelé de l'air report. Ah oui, je suis d'accord, oui, c'est vrai, tout le monde passe à... On va y revenir très rapidement. C'est-à-dire, donc, l'objet de notre dernier axe, quel état d'esprit. Mais avant ça, je suis allé au oui, vous disiez. Non, ce n'est pas le cas, Gervino. Mais allons-y, très rapidement. C'est vraiment dommageable parce que depuis la Cannes 2015, Gervais est en train de rater toute la Cannes. Il était absent à la Cannes 2017 pour cause de blessures. À la Cannes 2019, par la faute d'un entraîneur qui ne l'a pas sélectionné. À la Cannes 2021-2022 pour cause de blessures, c'est vraiment dommage. Trois coups d'Afrique que Gervais va rater. Alors que là, on l'a vu sur la dernière match des éléphants, il était vraiment dans une très belle forme. On a vu des bouquets Ah oui, il a eu une forme étancellente. C'est un garçon. Face au Malavie en Afrique du Sud, il a été vraiment très correct. C'est un garçon qui va manquer à l'équipe de Côte d'Ivoire au Cameroun, face au Cameroun. Parce que c'est vrai, Gervais, il y a aussi Jérémy Bougard, c'était les deux meilleurs. On perd deux atouts importants avant de croiser le Mozambique et le Cameroun. Là, vraiment, je suis inquiet. Voilà. Est-ce que ça peut inquiéter tout le monde, tout le groupe ? Nous sommes en football. Vous savez qu'en football, les blessures font partie du métier de footballeur. Donc, on ne va pas épiloguer sur la blessure. Mais au moment où on s'y attend le moins, c'est ça le problème. C'est ça la vie du sportif. On ne peut pas aujourd'hui prévoir une blessure. C'est ça la vie du sportif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le groupe, c'est vrai, c'est ça la bataille psychologique dont on parlait avec Choualiou. Il faut blinder les joueurs pour leur dire que c'est vrai, Gervais n'est pas là. Boga ne sont pas là. Mais on doit gagner. Nous sommes une équipe. Nous sommes des combattants. On est un groupe combat capable de battre le Mozambique et d'aller arracher la qualification du côté du Cameroun. Voici la réalité d'un groupe, d'un entraîneur aussi. Donc, justement, on revient à notre dernier thème, du moins, c'est le dernier axe. Alors, quel état d'esprit face au Mozambique et face au Cameroun ? Non, mais je pense que, vous savez, au bout, il y a une qualification pour le dernier tour désignatoire de la Coupe du Monde 2022. on n'a même pas besoin de motiver un joueur pour ça. Il sait très bien qu'au bout, il y a une qualification pour le dernier tour de la Coupe du Monde parce que dans ce groupe-là, on prend le premier. Donc, c'est deux matchs extrêmement importants. On n'a pas besoin de les motiver. Ils doivent se motiver eux-mêmes. Maintenant, c'est à l'entraîneur aussi, au staff technique, de blinder les joueurs, de les préparer psychologiquement, de préparer des guerriers, des combattants qui vont aller jouer le Mozambique et les liens indomptables. Voilà, on prend notre dernier appelant, Romaric Kouassi qui nous appelle de la ville de Saint-Candra. Salut à vous. Oui, salut à vous, monsieur. Le groupe de Beaumel a-t-il le potentiel pour s'imposer sur les deux matchs à vignes ? Oui, je dirais oui, c'est bon, mais je viens un peu en arrière parce que les Ivoiriens, lorsqu'on appelle un jouet en sélection et que le jouet arrive, qu'il ne fait même pas ce que les Ivoiriens veulent, ils commencent à le critiquer sur les réseaux sociaux. On ne sait pas comme ça. En Afrique, les jouets des autres équipes ne jouent même pas aux couples professionnels. Donne-nous un exemple, monsieur Kouassi. Oui, pour le cas de Wilfusa, contre le Malawi, le match gagné, le cassement était bon. Moi, j'ai vu du vrai football, le 2-1. Donc, contre, si comme ça que les Ivoiriens commencent à insulter ces jouets sur les réseaux sociaux. Donc, vous, c'est pour cela que le jouet n'est pas venu, c'est ça ? Parce qu'on l'insultait sur les réseaux sociaux ? Oui, sur les réseaux sociaux, on ne le voit partout. Moi, je ne peux pas dire que le cas, il était malade, on n'a pas appelé. Mais les réseaux sociaux, c'est une place publique, tout le monde s'en va là-bas. Donc, ce même cassement qui a été très important, ce même cassement, c'est ça, qu'on est avec une équipe de Blancs, tu vas voir que les Ivoiriens vont bien jouer. Bien. Merci. Merci, monsieur Kouassi qui nous appelle de Sassandra. On n'a plus assez du temps. Merci beaucoup. On espère vous avoir très prochainement dans l'heure des tchatcheurs. Alors, monsieur, on le disait, dans quel état d'esprit on doit être face au Mozambique, face au Caloroun ? Oui, non, je pense qu'il faut gagner d'abord face au Mozambique parce qu'on va un peu trop vite. Gagnant d'abord face au Mozambique, on a eu le temps de penser au Cameroun. Je pense que c'est de rester, d'après l'entraînement lui-même, le mag référence de Cameroun, où on a mis de l'intensité, de la vitesse, il y avait de la fluidité, on avait une solidité défensive extraordinaire et devant la finition était de qualité par deux buts, le doublé d'arrière. Donc, je pense que c'est cet état d'esprit qu'on doit garder, être constant, avoir des temps forts et savoir les utiliser pendant les temps faibles, savoir les gérer. C'est vraiment important pour une équipe et je pense que ce mag référence a... Donc, M. l'entraînement a fait des choix parce que vous parlez de mag référence, vous avez fait des choix, il y avait des absents et ce mag a été de très grande qualité. Donc, il a aussi fait des bons choix afin que cette équipe-là garde ce même état d'esprit, cette belle entame face au Cameroun et que c'est parafugé par une victoire extraordinaire. Ça le tourne rapidement à 15 secondes. Non, je pense que c'est l'état d'esprit, c'est l'envie, c'est la détermination, c'est l'esprit de combat parce qu'ils vont forcément nous imposer le combat, le défi physique, il faut répondre, il faut être prêt, il faut des joueurs qui doivent être prêts à 100%, pas des joueurs qui vont venir jouer les divas. Il faut des guerriers pour ces deux matchs-là. Merci à vous, messieurs. Salut à vous et bon dessus du programme sur les antennes de La Troie. Sous-titrage ST' 501